Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News On est mardi matin 7h, on recommence la journée avec plein de news ultra croustifondantes et vous allez voir qu'aujourd'hui vu le programme vous ne serez pas déçu On commence aujourd'hui avec des ex-libris offerts pour tout achat de Rakai Blue, la nouvelle édition Trois autres mangas de Tatsuya Egawa rejoignent le catalogue de Black Box A la fin de Vigilante, My Hero Academia Illegals, le spin-off de My Hero Academia Un nouvel arc pour Pao no Ichizoku Grosse actualité pour Konosuba, la version animée L'actu en bref avec potentiellement The Boxer qui arrive en édition physique Akira oui encore mais qui arrive en collecteur ultra 4K Blu-ray de malade Et on va parler un petit peu du futur jeu vidéo Jojo's Bizarre Adventure Et pour finir bien évidemment les sorties manga du jour Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant Des ex-libris offerts pour tout achat du premier tome de Rakai Blue La perfect édition de la collection Masterpiece de Pika Edition Ça fait beaucoup de fois le mot édition Alors attention, stock limité, ça a été imprimé à 8250 exemplaires Répartis dans toute la France Faut voir avec les librairies participantes Ça va être une galère pour les avoir Mais en vrai En vrai Les gars Je vais être franc avec vous comme d'hab Ça sert à rien de se battre pour des ex-libris En noir et blanc Qui seront sûrement de pas très bonne facture On aurait au moins pu avoir Un petit ex-libris Voir deux ex-libris Couleur Des illustrations couleurs de Rakai Blue Il y en a un paquet On aurait pu les avoir Bon on a deux On a deux illustrations aux F tiers En noir et blanc Est-ce que ça vaut le coup de se battre pour un ex-libris Je dirais que non Mais ça Ça reste à vous de voir Pour rappel Le manga sort demain Dans toutes vos librairies Et on en reparle bientôt sur la chaîne Trois autres mangas vont rejoindre la collection Tetsuya Egawa Donc le mangaka Chez Black Box Ils ont lancé En tout cas c'est en préparation The Last Man De Tetsuya Egawa Mais justement Trois nouveaux mangas de l'auteur Vont rejoindre les éditions Black Box Dans cette collection Notamment Bokunsei Oura Jukinkai En deux tomes Il y aura aussi Dead Man En six tomes Et One Zero Nine En quatre tomes Donc voilà Ça arrivera Pas de date Pour le moment Bien évidemment On attend plus amples informations Sur les financements participatifs Les dates Et comment ça va se dérouler Et dans tous les cas Je vous tiens au courant Pas d'inquiétude Dès qu'on a plus d'amples informations Sur le sujet C'est fini Ça y est le spin-off De MHA Vigilante My Hero Academia Illegals S'arrête Au Japon Ça y est Le 126ème chapitre Et le dernier De sa pré-publication Dans le Chounen Jump Plus La série La série totalisera 15 tomes Vous le savez Si vous l'avez commencé Chez nous en France C'est dispo aux éditions Kiyoun Si vous l'avez commencé Vous le savez Que c'est bientôt fini C'est en 15 tomes C'est un spin-off Qui n'a pas été fait Par Kohei Orikoshi Je le rappelle Mais apparemment Selon les dires De ceux qui l'ont lu C'est un très très bon spin-off De My Hero Academia Je ne l'ai pas lu personnellement Ça Je vous laisse vous faire Votre idée là-dessus Mais en tout cas C'est bon C'est fini Au Japon Ça fera 15 tomes Ça sera déjà Beaucoup moins long Que My Hero Academia Ça après Est-ce que vous allez lire Est-ce que vous allez le faire Bah je vous laisse choisir Encore une news Spécial Japon Avec Paono Ichizuku De Moto Agio Alors c'est Un nouvel arc Il faut savoir que le manga Existe depuis début 70 Donc 1972 Au Japon On ne l'a jamais eu En France Mais là Un nouvel arc Commence En pré-publication Donc Paono Ichizuku Aono Pandora C'est en pré-publication Dans le magazine Flower De Shogaku Kan Bon On le verra jamais en France On a eu une anthologie Chez Glena Un peu dans le même délire Que Gold Go 13 Mais ça fait partie malheureusement De ces mangas Qui n'arriveront Jamais en France Mais en tous les cas Si vous voulez découvrir Ce drame Historique Avec un trait particulier Très typé Shoujo Franchement C'est un beau trait La série est assez ancienne Mais Pour le peu que j'en ai lu A l'époque C'est plutôt pas mal Ça ne m'a pas vraiment attiré Et je n'ai pas continué Mais c'est vrai Que c'est joli Si vous voulez lire C'est assez facilement trouvable En scan Après A vous de voir Si vous voulez lire En scan ou pas Je vous laisse faire Je ne vous pousse pas A commettre L'illégal Actu animé Et actu spécial Konosuba Puisque oui Si vous connaissez Un petit peu Konosuba On attend la saison 3 Et bien c'est bon Elle est en cours De production Le staff derrière Reste le même Que pour les deux saisons précédentes On a ce petit lit de color Qui nous montre un petit peu Voilà Pour annoncer Qu'il y aura Une saison 3 Pas de date pour le moment On a aucune date précise On sait juste que c'est Dans les fourneaux Et pareil pour le Light novel Entre guillemets Préquel De Konosuba Donc Konosuba An explosion of the wonderful world Qui se concentre sur Megumi Voilà Alors du coup Je ne connais pas Konosuba Je ne connais pas Cette sorcière Mais en tout cas Ça se concentre sur elle C'est un light novel Qui va du coup Est adapté en animé Il n'y a pas De date précise Non plus On sait juste que Il y a juste Ce premier visuel color Qui a été Teasé Pour le moment C'est tout Donc en fait On sait qu'il y aura Des animés Konosuba Qui vont arriver Quand Mystère Le staff On sait à peu près Que c'est le même staff Que pour la saison 3 Et les autres saisons Donc c'est plutôt cool Maintenant Il va falloir attendre Pour avoir plus d'informations Et comme d'hab Je vous en parlerai Quand j'aurai plus d'infos Actu en bref On arrête tout Ça y est C'est bon Qui arrive Non c'est une blague C'est sûrement The Boxer Ce qui est très bien Ce qui est très bien Koyoan Vous le savez C'est une toute nouvelle maison D'édition Qui se lance Principalement Dans le Webtoon Ouais Et un Webtoon Avec des gants de box Vous m'excuserez du peu C'est The Boxer Et The Boxer C'est un très 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 bon Webtoon C'est incroyable Je vous encourage déjà à lire Si vous voulez vous faire une idée Mais que ça arrive en version physique C'est impeccable Beaucoup trop bien Maintenant On ne sait pas Ça n'a pas été confirmé C'est juste un petit teasing Comme ça visuel À faire à suivre J'espère vous donner de bonnes nouvelles Dans les jours Qui viennent On va reparler d'Akira Parce que On ne peut que parler d'Akira Quand on doit parler d'Akira Parce que Akira Bah c'est beaucoup trop bien Et justement Le chef d'oeuvre de Katsuhiro Otomo Revient dans un coffret Collector 4K Chez Dibex Déjà C'est beau On ne va pas se mentir Alors oui Ce n'est pas forcément La couve On va dire Que l'on connait De Akira La couve mémorable Que l'on connait de Akira Mais là Ce rouge Comme ça Là 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 c'est parfait Ça là C'est parfait Déjà En plus Voilà On va avoir Forcément Le film En 4K HDR Ultra Mega HD Salade Tomate Oignon Impeccable Un disque bonus Aussi en Blu-ray Qui contiendra justement Le sound making of Mais également Des clips Promotionnels Le Toute une gamme De storyboards Tout Toute un panel De mini Vidéos Sur Akira Comme par exemple Les génériques originaux Les génériques de fin originaux OST ending On aura aussi De toute manière Les pubs Promotionnels A l'époque où c'est sorti Au cinéma au Japon En 88 Bref Pas mal de petites choses Un petit livret de 40 pages Avec la création du film Et de ses musiques On va dire que ça C'est plutôt cool C'est pour l'instant Dès à présent Disponible au prix De 49,99€ Mais vous l'avez En promotion A 42,99€ Chez Dibex Voilà Donc si vous l'achetez De suite maintenant Sur Dibex J'ai mis le lien En description C'est pas un lien affilié No stress Vous l'aurez A 42,99€ Donc si vous aimez Akira Et vous voulez vous faire Un gros kiff Avec un très 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 bel objet de collection Foncez Achetez Ce petit Collector Édition limitée 4K Ultra HD Salade tomate oignon Qui je le rappelle Étant en 4K Donc si vous n'avez pas Un lecteur Blu-ray 4K Ça marche pas Enfin ça marche Mais c'est pas Voilà Achetez un lecteur Blu-ray 4K aussi Pour le coup Parce que tout le monde En a pas J'en ai pas trop trop parlé Mais vous le savez Sûrement Tous les Jojo fans Sont au courant All-Star Battle Revient Entre guillemets Dans une version Reboot Avec Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R Avec plein de nouveaux personnages On a rajouté Les derniers Jojo Et les derniers personnages De Jojo Il y aura un Battle Pass Il y aura un Battle Pass Il y aura pas mal de choses Mais il y aura surtout Une version collector Avec un petit peu tout ça Déjà il y aura une figurine De Jolyne De Banpresto Donc c'est plutôt cool Voilà C'est une grande histoire En plus Donc ça serait une grande figurine On a la plaque de prison De Jolyne Avec son matricule Voilà On aura un écrin spécial Forcément Remettant un petit peu Jolyne à l'honneur Parce que C'est l'anime qui sort C'est la saison avec Jolyne Donc en fait Ils mettent Jolyne à fond Partout Parce que c'est L'anime qui est le plus vendeur Sur Jojo Bizarre Adventure Même si à partir De Jolyne à Sheen Le manga est un peu mieux Mais style Bone Run Style Ball Run Reste la meilleure partie Avec Stardust Crusader Dites le en commentaire Si vous êtes d'accord Bref Mais en tout cas Voilà Il y aura le Season Pass aussi Dans ce coffret collector Il y aura des Collectibles En tout cas Des skins Des tenues alternatifs En plus Offert à l'intérieur C'est disponible Sur toutes les plateformes Donc PS4 PS5 Xbox 360 Euh Xbox 360 Xbox Series X Et Switch Le prenez pas sur Switch Elle va pas y arriver On le sait très bien Ça vaut pas le coup Bon si vous avez que la Switch Tant pis Mais elle va galérer Mes mères Parce que la Switch Elle fait ce qu'elle peut Mais en tout cas Voilà C'est disponible Très prochainement Puisque ça arrive le 2 Septembre Sur toutes les plateformes Voilà Jojo En jeu de combat En vrai All Star Battle Il était sympa Donc est-ce que Star Battle R sera encore mieux Je sais pas Faites-vous votre avis Et de façon C'est un petit jeu de combat Plutôt sympa On va pas se le cacher Que bon Collector ou pas Collector C'est toujours sympa De se foutre là Sur la gueule Avec des persos d'animé Qu'on aime bien Allez Petite sortie manga Aujourd'hui Hauss d'édition Mayan Avec le 3ème tome De Harms Le 9ème tome De Gannibal Le 9ème et 10ème tome De Grand Blue Et le 3ème tome De l'ami De ma fille Petite sortie manga Mais petite sortie manga Là quand même Hein voilà Alors sous réserve Que Mayan Est livré Tous les stocks Attends Et que ça soit pas Annulé Au dernier moment C'est à dire Le jour même Ça arrive souvent C'est le jeu Ma pauvre Lucette En tout cas Normalement Ça sort aujourd'hui Franchement Dernier manga Café News Du mois de mai Faut le noter Mais quand même Pas mal de petites news Assez sympathiques The Boxer On croise les doigts Pour que c'est ce qui arrive Chez Koyoan J'espère en tout cas Parce que C'est un très bon webtoon Et plein de news Franchement Ça fait plaisir Dites moi en commentaire Quelles ont été les news Que vous avez préférées Et est-ce que Vous avez des achats Chez Mayan aujourd'hui Ou pas Peut-être d'autres achats Si vous avez réussi A voir un certain Rakai Blue avant l'heure Dites tout ça en commentaire En tout cas Nous on se retrouve demain Matin 7h Avec un mercredi Plutôt musclé Vu les sorties manga Qui nous attendent Et je pense Pas mal de news Assez musculeuses Et assez croustifondantes Donc Restez curieux Restez connectés Abonnez-vous Si c'est pas encore fait Et je vous souhaite Une bonne journée C'est important Et surtout Prenez soin de vous C'était Méric Oujou Les internautes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada